Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Maddie Bursiaga. Vous connaissez tous Maddie, il y a plusieurs mois elle était en couple avec le célèbre youtubeur GMK, ils s'étaient d'ailleurs brutalement séparés, puis ils s'étaient remis ensemble sans le dire, et là tout dernièrement ils se sont encore séparés. Bref, c'est littéralement une histoire sans fin. Souvenez-vous, lorsque Maddie était en couple avec Vincent Kejo, avant qu'il ne la trompe, ils avaient comme projet de s'installer à Dubaï. D'ailleurs, ils avaient pratiquement tout finalisé avant leur rupture. Mais malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Et là, il y a tout juste quelques instants, Maddie a décidé de reparler de tout cela. En effet, elle s'est rendue à Dubaï et elle a annoncé que c'était pour des projets professionnels. Tout le monde s'est donc posé la même question. Est-ce que Maddie Bursiaga va s'installer définitivement à Dubaï ? Je vous laisse avec toutes ces explications. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis bien arrivée à Dubaï. Voilà, donc je suis à Dubaï. Là, pour quelques jours, j'ai pris une chambre pas très loin d'un quartier où j'ai pas mal de rendez-vous. Je vous montre la vue. Bon, il fait très, 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 très chaud. Mais quand je vous dis très, très chaud, c'est vraiment genre horrible. Hier soir, quand je suis arrivée, il devait faire 40 et je suis arrivée aux alentours de 1h du matin. Donc comment vous dire que vraiment, c'est pas du tout la période pour venir en vacances. Autant le reste de l'année, c'est le paradis. Mais là, il fait très, très chaud. Donc moi, je suis venue ici parce que j'ai pas mal de rendez-vous professionnels et personnels. Donc j'ai hâte de commencer un petit peu tout ça. Là, c'est le week-end à Dubaï. Le vendredi et samedi, Dubaï, c'est le week-end. Donc à partir de dimanche, on commence sérieusement. Là, je vais chiller un petit peu aujourd'hui. Je pense que je vais aller me poser ou voir de la piscine, ce qui fait 70 degrés dehors. Et puis voir quelques amis aussi. En tout cas, je croise les doigts pour que tout se passe comme prévu. Puisque voilà, avec le Covid, tout est décalé, tout est mis en stand-by, tout est différent. Donc je croise les doigts parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis maintenant plus de 3 ans. Et à chaque fois, la vie a fait que ça a été repoussé, ça a été repoussé, ça a été repoussé. Et au final, on commence à y arriver. Donc je suis contente. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc je vais profiter de cette période parce que je vais devoir rester pas mal de jours sur place. Donc du fait qu'il fasse très, très chaud, ça va être compliqué. Mais voilà, je vais profiter, chiller un petit peu en même temps. Puis faire tous mes rendez-vous, voir des amis, voir des copines que j'ai pas vues depuis longtemps. J'ai plein de monde qui est sur place là pour un mois d'août parce que beaucoup de personnes bossent ici. Justement pour le business et tout aussi. Donc en tout cas, voilà, j'ai hâte de profiter un petit peu. Je vais me retrouver un peu toute seule dans ma chambre et tout. Mais bon, je me dis que voilà, c'est pour la bonne cause. Donc j'ai hâte, c'est parti. Bon du coup, aujourd'hui c'est chill. Aujourd'hui et demain, c'est le week-end. On profite un peu. Là, je suis à la piscine. Je pense que tout à l'heure, j'irai peut-être au mall faire un petit tour. Et ce soir, je pense que je ferai un resto avec des amis. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente d'être arrivée enfin. À la base, je devais partir en avril. J'avais pris des billets pour mes parents, pour moi. Et avec le confinement, du coup, ça a été décalé. Et là, je viens toute seule parce que tout simplement, il fait très très chaud. Donc je me voyais pas ramener mes parents en pleine chaleur à Dubaï. C'est très très dur franchement. C'est pas vraiment du plaisir, entre guillemets, même si pour moi, Dubaï, ça reste Dubaï. Mais du coup, je prépare tout ici. J'ai pas mal de choses, rendez-vous pro, rendez-vous personnel à faire. Et ensuite, j'espère que ce sera un gros kiff. Voilà. Donc là, pour l'instant, détente, petite détente. Je me mets un petit peu à l'ombre parce qu'il fait trop chaud. Trop, trop chaud. On doit faire 45, 46. Et au soleil, je vous explique même pas. Alors là, oubliez. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont demandé comment j'ai fait pour voyager jusqu'à Dubaï. Donc tout simplement, l'aéroport de Dubaï, le pays, demande uniquement de faire le test PCR. Donc le test Covid-19, celui des cotons-tiges. Faut qu'il soit valable par contre entre 72 et 92 heures grand max avant de venir sur place. Sinon, ils vous recalent clairement. Dubaï, ils rigolent pas. Donc je vous conseille pour ceux qui veulent voyager cet été de faire 2 jours avant max. Comme ça, au moins, vous êtes dans les temps. Vous n'avez pas de soucis parce qu'ils vérifient vraiment tout. Et c'est bien parce qu'au moins, les gens qui rentrent sur le territoire n'ont pas le virus. Donc ça, déjà, c'est très bien. Après, voilà, comme je vous ai expliqué, Dubaï, juillet-août, c'est vraiment la période où il fait le plus chaud. C'est pas très agréable parce que quand vous êtes dehors, franchement, bah voilà, vous suez dans tous les sens. Et pourtant, je fais que de me mettre dans l'eau. Il fait vraiment très chaud. Après, tout est climatisé. Donc partout où vous allez, il fait très bon, etc. Mais c'est vrai que si vous venez pour chiller à la plage, vous allez tenir 10 minutes et vous allez mourir de chaud. Mais moi, je suis venue parce que j'ai mes petits rendez-vous. Mes petits rendez-vous. Sinon, franchement, je vous recommande plutôt de venir à la limite septembre-octobre ou avril-mai. Franchement, c'est vraiment la bête de période. Après, tout le reste de l'année, c'est super. Mais je veux dire, en tant que vacances pour les gens qui veulent aller à la plage, chiller, qui aiment la chaleur, mais pas non plus trop. Je vous conseille de venir plus septembre-octobre, avril-mai. Après, le reste de l'année, il fait très bon aussi. Mais par contre, juillet-out, il fait très, 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 très chaud. Très, très chaud. C'est le pays le plus chaud où j'ai été d'ailleurs. Mais voilà, du coup, moi, je vais rester quelques jours ici. Donc, je n'ai pas trop le choix que de supporter la chaleur. Mais bon, je ne vais pas me plaindre parce que franchement, je suis trop bien ici. Donc voilà, je vais essayer de vous partager un petit peu toutes mes aventures ici. Vous faire découvrir pas mal de petites choses. Je vais en profiter parce que du coup, j'aurai un peu plus le temps de vous partager mon quotidien. que quand je suis à Paris, je cours partout, j'ai des rendez-vous dans les bouchons. Ce n'est pas très intéressant. Mais là, du coup, j'ai pas mal de choses qui arrivent et qui peuvent en intéresser beaucoup. Donc, je vous partagerai tout ça. Là, je vais me commander à manger. Et ensuite, je vais peut-être aller faire un tour au mall puisque là, je préfère faire vraiment trop chaud. Du coup, de retour à la chambre, il fait tellement chaud. Je suis venue juste attacher mes cheveux. Je me suis douchée rapidos. J'ai mis un petit peu de gloss. Je me suis préparée et direction les malls. Je vais aller faire un peu de shopping, des magasins avec des amis. Je vais aller voir si je trouve des petites choses sympas. Et puis, en plus, au moins, dans les moules, il fait frais. Donc, ça, c'est bien. Je vous dis à tout à l'heure.